bonjour à tous et à toutes je suis ralus et je n'ai pas de casque vous m'entendez bien quelle est cette hérésie rassurez vous ce n'est pas de l'hérésie c'est de la technologie j'ai fait un petit investissement pour ceci c'est un micro cravate road et ce smartlav plus un petit investissement personnel qui me servira pour des vidéos comme celle ci où je n'aurai pas le gros casque et donc je n'aurai pas chaud et je ne suerai pas des oreilles parce que oui je suis des oreilles avec ce gros casque et aussi pour les vidéos qui se passeront sans doute en extérieur quand j'en aurai le temps et l'envie mais ce n'est pas le sujet après cette petite intro qui est parce qu'on ne soit pas gros aujourd'hui des jeux encore pour tout ce qui est de la période été 2016 je suis pas j'en ai pas pris beaucoup ça vous dire donc ça serait une vidéo assez rapide pense moins de 10 minutes ça devrait faire donc on va commencer avec celui ci d'autant que la plupart des jeux je ne connais pas on commence avec celui ci micro vision qui semble être un petit fps se passant dans la première guerre mondiale qui est complexe qui m'a l'air assez assez beau pour le 2009 je ne sais pas comment lire dessus donc necro vision c'était à deux roues au cash converters ensuite nous avons un bon jeu et cette fois-ci un autre fps 13 le jeu vidéo jeu vidéo qui pour les plus jeunes et le premier à être fait en celles chaînes je ne sais pas du tout ce que ça veut dire bien en gros c'est du graphisme comme ceci alors j'aime ça et moi c'est lui c'est le shagging tout ce qu'il faut retenir le jeu j'ai oublié ça le jeu en fait contient quatre cd je vais juste ramasser le cd voilà le jeu en fait contient quatre cd quatre cd que voici ils sont en excellent état sauf que la boîte du jeu ne peut contenir que trois cd c'est drôle alors je ne sais pas si ça va se voir et numéro 3 voilà donc du coup j'ai quatre cd qui tient dans un dans une dans une boîte qui ne font compte bien que trois et c'est très drôle j'ai arraché le le l'étiquette du prix comme une comme une bite en fait je me suis complètement raté c'est à deux roues et en parlant d'arrachage de tickets est resté à la fin parce que j'ai fait une grosse connerie en arrachant le piquet et c'est la food du vendeur je vous assure vous allez comprendre pourquoi celui-ci c'est un jeu qui m'a été offert par ma copine c'est judge ride dred vs death qui est aussi un fps qui doit être basé sur l'univers de judge ride que je ne connais absolument pas donc si vous voulez m'introduire dites-le moi dans les commentaires ça a l'air super intéressant il y a le code d'activation mais il n'y a pas de manuel ce que je trouve un peu dommage mais c'est pas grave c'est un beau cadeau merci chérie ensuite nous avons de la qualité de la grosse qualité avec red faction et ça c'est de la bonne grosse qualité de ouf c'est de th tube j'avais montré dans une vidéo le que j'avais un red faction guerrière je ne sais pas du tout si c'est basé si c'est la suite ou bien si ça se passe avant ou si c'est pendant durée de red faction s'il ya quelque chose à savoir donc pour ceux qui veulent me le dire en même temps bah dis pas moi aussi il ya une chose drôle en fait donc quand on veut quand je quand j'ai vu c'est l'intérieur dedans il ya le manuel il ya le cd mais il ya aussi ça alors ça je tenais à en parler à l'époque lorsque vous achetez un jeu vous avez toujours alors soit une soit une petite publicité soit un truc écopli de la marque soit pour bas comme pour les jeunes nobilis de la publicité pour rien et ça quand j'ai trouvé ça m'a fait extrêmement rire parce que malgré toutes ces années c'est quand même un jeu de 2000 à 2001 quand même pendant 15 ans ce truc est resté dans la boîte n'a pas été abîmé et pour les plus jeunes en fait il fallait répondre à une petite série de questions sur oui vous jouez sur les consoles oui vous avez quel âge c'est quoi vos revenus ce que vous avez des causes vous êtes un homme une femme tout ça il fallait le renvoyer pour recevoir un magazine magazine qui s'appelle 10 25 ans points comme et 25 35 ans points comme ça ne rigole pas on parlait en france n'est pas que ça c'est une époque que les moins de 20 ans ne peut pas connaître même pas les moins de 15 ans ne peut pas connaître pour leur réflexion je n'ai eu à trois euros ce que je trouve pas mal ensuite ça c'était le scratch des étiquettes on sait nous avons un des petits rpg alors je que je ne connais pas rpg nobilis c'est kings bounty vous avez jaune je rigole parce que je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi kings bounty mais voilà un petit jeu qui a l'air assez assez complet si ce n'est que les rpg je vais faire une petite parenthèse sur les rpg d'ailleurs juste après le prochain jeu donc kings bounty c'était à à 2 euros et donc le suivant c'est avenidas rise of the mage qui est je dirais dans le même lignée que neverwinter night donc les groupes il était convaincu manuel celui-là il est complète manuel et cd qui n'a il n'a qu'un seul cd ce qui est comme rpg qui pèse attention 4 giga 4 et qui tourne en dessous windows xp 512 et mots de mémoire ram compatible avec direct x9 c'est incroyable l'époque il n'y a rien que là on est au 11 je crois on va peut-être passer au lourd dans l'année prochaine ou dans plusieurs années donc il y avait une caste je l'ai pris parce que rpg et que j'aime donc oui petit un petit moment des rpg il ya des rpg que je vous ai montré dans toutes les vidéos que j'ai encore il y en a quelques-uns que j'ai essayé en a même pas qui faisant en fait il y en a un ou deux que j'ai testé et que j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout parce qu'un rpg c'est extrêmement complexe il faut prendre du temps et neverwinter night c'est ma série principale ça me prend déjà beaucoup de temps d'ailleurs il faut que je actuellement faut que je trouve du temps pour retourner une session peut-être ce week-end peut-être la semaine prochaine je ne sais pas vu que dans la vie irl c'est un peu compliqué mais si un jour je fais un rétro sur un rpg je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre en fait voilà c'était la petite parenthèse là on va être sur un petit jeu de course j'aime personnellement je commence à avoir une affection particulière pour le jeu de course parce que c'est vraiment quelque chose qui me permet de me défouler le burn out paradise je me souviens deuxième parenthèse le burn out paradise je l'installer sur windows 10 j'ai joué deux heures j'ai quitté le jeu je l'ai remis une heure après rien ne s'est passé tout simplement parce que le jeu n'est pas reconnu par le système d'exploitation ok windows 10 merci beaucoup merci microsoft je ne sais pas qui c'est donc là on a un head for speed underground 2 qui est complet avec alors oui alors oui faut que je montre qui est complet avec son manuel et son cd sauf que le disque 2 on met là on n'est pas foutu de payer plus cher pour une boîte qui m'aiment de céder non mais non on paye des gens pour faire une petite fois j'ai de la merde et qu'on met le cd2 donc il est games merci beaucoup le manuel l'un d'un grand bonnet for speed j'ai joué au carbone que je vous avais montré au tout début sauf qu'à savoir que j'ai jeté le carbone craqué parce qu'il marchait pas et que bon ça me sert à rien de garder et voilà ainsi donc net for speed ouais c'est aussi une série de jeux qui m'intéressent beaucoup que je vais peut-être y mettre comme les dans ma route mais savoir plus tard ensuite on passe à du gros jeu quand des gros c'est à dire ceux qui ont du carton ici nous avons the fall last day of gaia qui me fait beaucoup penser à du fallout il faut et un autre jeu qui est alors bon je le retrouve je ne sais plus où il est c'est trop bien profitez-en pour admiring mon superbe à pied par la shadow vault et lui m'inspirait du premier fallout et du deuxième aussi il me semble donc attention le petit carton très sublime qui est en bon état et ce jeu a peut-être l'un des plus gros manuels du que je possède enfin que j'ai le manuel est quand même vachement épais non comme vous montrer le nombre de pages alors attention ça va aller vite pour à partir de à partir d'ici c'est que pour les prises de notes d'ailleurs il n'y a pas de notes dedans donc c'est très bien là aussi ça m'a l'air d'être mais non ça a l'air d'être comme un UFO c'est à dire du rpg stratégique et donc ce jeu je l'ai payé trois euros non j'ai payé quatre euros dans le cache du coin donc je trouve ça vraiment très beau ensuite on est déjà à l'avant dernier jeu donc vidéo vraiment très court en fait je vais montrer un jeu qui s'appelle schisme pensé qu'il n'y avait qu'un seul mais en fait il y en a un deuxième c'est schisme de caméléon le schisme j'ai essayé de faire tourner l'installation fonctionne sauf que j'ai que le son mais j'ai zéro image même en fenêtres et donc je pense que je vais le craquer vu que j'ai une copie complète avec cinq cd s'il vous plaît cinq cd dans une pochette qui est qui ne peut pas se fermer vu qu'il ya trop donc la boîte en carton qui est en bon état oui qui est en extrêmement bon état et alors là on a comme pour le dépliant de max payne que j'ai montré la dernière fois dans les derniers time on a droit à les cd qui sont bien mis oh oui là je vois le rôle là je vois le retour en fait donc les cd qui sont bien mis avec le manuel de ce côté et derrière attention faut pas que je fasse tomber quoi que ce soit on a un petit décor petit décor vraiment magnifique que je trouve de toute beauté mais un pouce il trouve que c'est de toute beauté pour aussi lol donc schisme pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est un point une clique qui doit se beaucoup se rapprocher boire même beaucoup s'inspirer de miss alors je me dis ça sans aucune connaissance de cause mais c'est mon avis après tout je veux pas me couper le schisme m'a coûté je crois sur le plus cher et enfin alors je vais vous présenter le jeu je vais vous dire un nom c'est runaway road adventure donc les connaisseurs de point and click avec l'animation 3d vont sans vous reconnaître le jeu de 2002 quand même et le jeu ça va être de deviner où était le ticket enfin l'étiquette de prix je vous donne un indice là tu le vois non c'était là alors je voudrais dire une dernière fois aux vendeurs si vous regardez cette vidéo ne mettez plus jamais des étiquettes de prix sur du carton pour enlever les étiquettes c'est extrêmement chiant vous pouvez mettre ça sur sur les jeux plastiques sur les jeux plastiques bon ça colle un petit peu mais c'est pas grave parce que ça n'enlève rien mais sur le carton putain ça enlève le carton merde voilà donc run away road trip adventure vous ne connaît absolument pas vous le dites aussi je ne connais absolument pas c'est un collector c'était à ceinture rouge je l'ai pris sur un coup de piège après ça regarde un peu de c'est intéressant qui a beaucoup de notes positives de plusieurs sites run away marque le retour d'un grand jeu d'aventure blablabla ok donc la mode en carton qui est aussi en bon état même si là c'est un petit peu et donc nous avons nous avons le cd du jeu donc le jeu qui est livré avec le manuel donc ça c'est normal c'est tout con le manuel j'ai regardé très beau rien à dire dessus ça va même dans la jaquette il y a aussi des petites explications c'est l'explication de quoi alors si vous nous lisez c'est que vous avez acheté run away donc blablabla c'est donc de des studios pendulos et signé par the food stop ok et ensuite pour finir on a le enfin les cd et le collector donc c'est ça si vous avez des collector avec le miki d'off et le cd audio qui contient des tracks du jeu donc du coup on a le contenu audio au dos de la jaquette ainsi que les morceaux je ne connais pas du tout ce jeu je lui mettrais peut-être un jour je ne sais pas voilà c'était un récemment court sur les jeux mais cet été j'ai profité de mes vacances que je n'ai plus d'ailleurs on appelle ça des congés maintenant c'est bizarre n'est pas donc pour récapituler on a droit à du point en clic la stratégie du rpg du fps et un petit peu de voiture merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plus si vous aussi vous voulez me faire partager vos commentaires durant cette période d'été 2016 je vous invite à laisser un commentaire à liker la vidéo si ça vous a plu la première vidéo que vous regardez je vous invite aussi à regarder à voir le contenu que je produit si ça vous intéresse à vous abonner à la chaîne à me suivre sur tout est à l'heure au bas merci à tous bon jeu et à la prochaine